On continue avec Claudine Bouygues qui va nous parler emploi. Oui, merci, monsieur le maire. A destination donc des Parisiennes très éloignées de l'emploi, donc une délibération qui présente le travail de plusieurs associations sur Paris, mais où le 18e est donc sollicité pour trois délibérations, à savoir une pour le Seraf Solidarité, qui organise donc une action concernant un coach pour l'emploi, voilà, pour un montant de 3 000 euros. L'école normale sociale que vous connaissez tous, donc pour son action d'insertion sociale en faveur des femmes d'origine étrangère et domiciliées dans le 18e arrondissement. Et enfin, Joséphine, pour la beauté des femmes, tout est dit dans le titre, donc, qui aide des demandeuses d'emploi à arriver, on va dire, peignées, maquillées pour des entretiens d'embauche, et ça c'est extrêmement précieux, et donc pour un montant de 3 000 euros également. Voilà, pour ces délibérations, je vous demande de voter favorablement. Merci. Merci. Est-ce qu'elle appelle des commentaires ? Raphane Cabeloto. Très, très rapidement, dans le cadre de mes fonctions, en tant qu'adjointe au maire en charge de l'emploi, je voulais rappeler tout l'engagement de la mairie de Paris en faveur justement de ce public qui est très fragile, et ça on ne le répétera jamais assez, mais c'est vrai que le public féminin et parisien, en l'occurrence, connaît des difficultés majeures d'insertion à l'emploi à partir d'un certain âge, pour différentes raisons. D'une part, c'est vrai que les choses se creusent à partir de 30 ans quand on commence à fonder des familles, quand on met sa carrière personnelle de côté, parce que l'équilibre en France se fait ainsi, et puis elles sont beaucoup plus victimes aussi de la discrimination à l'âge, donc on a des problématiques majeures, et quand on cumule à ces problématiques-là, qui sont déjà très généralistes, des problématiques qui sont liées à la monoparentalité, mais aussi au fait de mal parler le français, ou d'avoir peu de qualifications, je voulais vraiment, vraiment, vraiment sensibiliser les uns et les autres, et c'est vrai qu'on a des associations, notamment dans le 18e, mais dans l'ensemble de Paris, qui font un travail absolument remarquable, et quand je dis remarquable, c'est vraiment de la dentelle, et je ne peux que féliciter ces associations, et toutes ces personnes qui s'engagent auprès de ce public très fragile. Merci beaucoup, je vais mettre en voie cette délibération, qui est pour, contre, abstention, elle est adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –